Le jeudi 27 août, on s'était tous réunis pour vous expliquer le virage digital que nous allions aborder. Le challenge en fait, c'était de réaliser, se lancer dans la production de 5 livrets pour exprimer qui nous étions. Tout ça, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est ce que les équipes vont vous proposer. Si tu ne marches pas, que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, tu n'as plus qu'un truc à faire, appelle au KINÉA. La mission, c'est vraiment l'essai d'intégration des personnes handicapées en simplifiant les projets d'accessibilité. Qu'est-ce qu'une aventure ! C'est l'histoire d'OKINÉA, l'histoire d'une métamorphose. Que oui au KINÉA, ça ressemble vraiment à une aventure. Au centre de tout ça, il y avait une émotion positive, la poésie, la simplicité et la diversité. On partage tous ces mêmes ambitions. Ça, c'est nous, ça. On parle avec notre cœur, c'est notre façon d'être, notre façon de transmettre un message. C'est notre façon d'embarquer tout le monde dans notre aventure. Bienvenue chez OKINÉA. Aujourd'hui, c'était la fin du challenge. On a regroupé tous les cœurs pour faire un truc super fort et partager de l'émotion. Il fait beau, on a passé une super journée. On a 50 talents exceptionnels qui ont pu nous faire rêver. On a passé une super après-midi comme on a l'habitude d'en passer quand on est tous ensemble pour les séminaires, le genre d'événements. C'était vraiment agréable à vivre. Pour moi qui ne suis pas au siège, c'est aussi l'occasion de revoir tout le monde et de bosser sur un projet commun. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement et les perspectives en même temps. Je me suis retrouvé vraiment avec un esprit collectif, avec beaucoup de joie. Des super expériences qui vraiment m'ont marqué. Là, je trouve ça génial. J'adore être dans cette boîte. L'équipe en sort gagnante et c'est ça en fait, c'était le but recherché. J'ai l'impression d'avoir vu toute la dynamique et l'avenir d'OKINÉA. Maintenant, j'ai qu'une crainte, c'est que je vais annoncer les résultats. Et là, on risque d'avoir des combats dans la boue ou des pleurs, des cris, des larmes. Je suis assez serein. J'ai vu ce que les autres ont fait. C'était pas mal. On était un peu au-dessus quand même. Là, je suis un peu gêné. Quand on a lancé ce truc, on avait vraiment cru que tout le monde était capable de le faire. Et là, je ne vois pas qui peut voter pour quelqu'un d'autre. Clairement. Nous ? Nous, on a déjà gagné en fait. C'est pas trop d'illusions, on sait bien où on va finir. On va les défoncer. Pourquoi est-ce qu'on a gagné ? Parce qu'on est les meilleurs. Et en plus, on n'a rien foutu. À mon avis, on les a tués. Mais enfin, c'est pas moi qui vais juger, c'est le jury. On est bien dans le style qu'on n'est pas trop mal, quoi. On sait qu'on a gagné. On est là pour gagner. Et ça, avec le cœur. Moi, je vous le dis, si on ne gagne pas, si on ne gagne pas... Le grand gagnant du challenge narratif, c'est l'équipe de Sylvain. Au niveau des photos, c'est le talent de l'équipe de Martin qui a récompensé. Pour le challenge vidéo, c'est l'équipe de Rémi. C'était vraiment un truc de ouf. Créatif. Troubliant. Simple. On est tous penkignacs. T'adore. Et merci pour tout. On vous aime. Sous-titrage ST' 501.